Au cours précédent, nous avons traité l'exercice numéro 1 du TD-16 avec les ports rattachés traités dans l'annuaire français. Dans les ports de Dunmanos-Arbour, on avait cherché à partir de quelle heure on aurait 1,2 m ou moins pour pouvoir passer sous un pont. Et on avait utilisé pour les calculs des corrections de hauteur une interpolation par le calcul. On va voir dans ce cours-là une interpolation par le graphique, donc on aura trouvé le même résultat, c'est légèrement moins précis, mais c'est un autre moyen d'arriver au même résultat avec un graphique qui est donné dans l'annuaire du chôme. Et pour finir l'exercice, connaissant les heures et hauteurs de pleine mer et basse mer, on avait fini en faisant une interpolation sinusoïdale par le calcul. On va faire cette fois la même interpolation par le graphique, avec un graphique qui est donné dans l'annuaire du chôme. Alors, je vais commencer par traiter le cas de la pleine mer, où on connaît la hauteur de la pleine mer pour la marée choisie dans le port principal. Et dans le tableau des corrections de hauteur, on a la hauteur à Brest, en vivo-morto, et les corrections correspondantes. Et on veut savoir, pour une marée qui aurait seulement 6 mètres, et pas 6,95 ou 5 gâtres, quelle est la correction à apporter, et enfin, à avoir la hauteur de pleine mer pour le port d'Eden Manos-Arbourg. Alors, le graphique est donné dans l'annuaire du chôme, et ni plus ni moins qu'une feuille quadrillée, donc on pourrait prendre celle-ci ou n'importe quelle feuille quadrillée, et pour l'exercice, c'est celle-ci que je vais utiliser, celle du chôme. Vous pouvez prendre n'importe quelle feuille quadrillée et adapter l'échelle à votre situation. Alors, à ce propos, le chôme vous donne une échelle, avec en haut une échelle horizontale pour les corrections de hauteur, et à gauche, une échelle verticale avec les hauteurs de la marée. Alors, comme ce graphique est fait pour envisager tous les ports traités dans l'annuaire du chôme, ils ont commencé la graduation à 0 m, c'est le 0 hydro, et ils sont allés jusqu'à 13, puisqu'on a le port de Saint-Malo, avec des hauteurs qui dépassent parfois 12-13 m. Donc, dans notre situation, on a des marées qui sont beaucoup moins hautes, on varie entre 6,95 et 5,4 pour la première partie du problème. Ça veut dire que si on gardait l'échelle du chôme, on travaillerait entre 6,95, c'est-à-dire un peu moins de 7, et 5,4 qui partent par là. Donc on se retrouverait contraints de travailler sur une toute petite zone. Et on regarde, cette fois-ci, on regarde même les corrections de hauteur, entre moins 3,55 et moins de 8, on n'est même pas dans le schéma, puisque ça va de plus 2 à moins 2. Nous, on est entre moins de 8 et moins 3,5, on est en dehors de la feuille. Donc je vous suggère systématiquement d'abandonner la graduation prévue par le chôme, et de l'adapter, d'une part pour être dans la feuille, mais surtout pour faire un zoom qui apportera une bien meilleure précision. Comme ça, le millimètre d'erreur de lecture à l'œil sera dilué dans une beaucoup plus grande variation des hauteurs ou des corrections de hauteur, et ainsi fera une erreur par rapport au résultat qui sera négligeable en pourcentage. Donc, cette échelle, il ne s'agit pas forcément de choisir la plus écartée, parce qu'on voit qu'entre 0 et le 13,30, ici, on se retrouvera avec un compte, un nombre de centimètres par carré qui sera un peu compliqué. Donc, c'est une histoire de compromis entre le meilleur zoom possible, mais un nombre de centimètres entre chaque ligne qui est facile à calculer, et surtout qui est entier. Donc, je vous propose de travailler entre 5 et 7. Donc, on va se mettre en bas à 5 mètres. On va utiliser, là où il y avait l'ancienne graduation 5, on va se mettre à 6 mètres. Et là où il y avait l'ancienne graduation 10, on va se mettre à 7. Ainsi, on recouvre tout l'intervalle entre 5,4 et 6,95. Alors, il arrive que parfois on aille au-delà, puisque ça, c'est des niveaux des mortaux, et on a calculé des valeurs moyennes. Donc, comme c'est une moyenne, parfois, les valeurs peuvent aller au-delà de l'intervalle ou en-dessous. Mais, quoi qu'il en soit, ici, comme on est au milieu de l'intervalle, on va se retrouver forcément avec un résultat entre les deux valeurs. Et pour les corrections de hauteur, on va laisser tomber l'ancienne graduation, qui permet même pas de traiter notre exercice sur la feuille. Et on va dilater de manière à être entre moins 2 et moins 4, par exemple. Ça fait des valeurs assez simples. Moins 2, au milieu, moins 3, et moins 4. De cette manière-là, sur l'échelle verticale, on voit qu'entre 5 et 6, il y a 5 intervalles avec des traits noirs très épais. Donc, ça veut dire qu'entre chaque trait noir, on a un cinquième de mètre, c'est-à-dire 20 cm. Et du coup, entre chaque trait élémentaire, donc la hauteur d'un seul carreau, ça sera 20 cm divisé par 5, c'est-à-dire 4 cm. Un carreau en hauteur, il me fait 4 cm. Sur l'échelle horizontale, pour les corrections de hauteur, on voit ici qu'entre moins 3 et moins 4, on a un, deux, trois, quatre traits noirs. Donc, un intervalle représente 25 cm. Et du coup, un carré en largeur représente un cinquième de 25, ce qui fait 5 cm. Donc, ici, j'ai 5 cm en largeur. Donc, ça n'a aucune conséquence si votre échelle, le nombre de centimètres au bord d'un carré n'est pas le même en horizontal ni en vertical. L'important, c'est simplement de dilater au maximum, tout en gardant une lecture assez simple, pour avoir une bonne précision sur le résultat. En termes de précision, j'utilise pour la vidéo un feutre qui est assez large. Je vous invite à travailler avec un crayon beaucoup plus fin. Si vous voulez avoir des résultats bien meilleurs, vous gagnerez encore un ou deux millimètres de précision. Alors, maintenant, on va placer ces points. Donc, le 6,95, moins 3,55. Donc, 6,95, c'est une hauteur. On va le chercher ici. On a vu que sur un carré, on a 4 cm. Donc, entre 7 et 6,95, on n'a pas 4, mais 5. On est un peu en dessous du trait. Et le moins 3,55. Au milieu, on a moins 3,5. Et comme on a 5 cm, le moins 3,55, il va être sur cette ligne-là. Donc, le premier point, il est ici. Ça, c'est le point correspondant à la correction pour la pleine mer en morteau. 5,4, moins 2,8. Pardon, en vivo, 6,95, moins 3,55. On va placer le deuxième. 5,4. C'est entre 5 et 6. On a vu qu'on a 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, etc. Donc, 5,4, il est là. Et on va chercher le moins 2,8. Alors, moins 2, moins 2,25, moins 2,5, moins 2,75. 5 cm plus loin. 75 plus 5, moins 2,8. Il est là. Donc, à l'intersection, on va repérer par une croix la position pour la pleine mer de morteau. Une fois qu'on a tracé ces deux points, on va pouvoir les relier par une droite. Cette droite, c'est celle qui représente le nuage de points, qui est résumé ici à une simple droite. On a vu que c'était tout à fait réaliste pour les corrections de hauteur, beaucoup moins pour les corrections d'heure. C'est pour ça qu'on n'interpole pas dans les corrections d'heure. Et on va chercher le long de cette droite, le point, qui a pour abscisse, pour hauteur, 6 mètres, et chercher quelle est la correction correspondante. Donc, 6, il est juste au milieu. On va rentrer sur cette ligne-là, et on cherche l'intersection ici. Alors, on voit que la ligne correspondant à 6, elle n'est pas exactement sur une intersection du quadrillage. Elle est légèrement à droite. Ça veut dire que quand on remonte sur la ligne ici, on va se trouver légèrement à droite. On n'est pas exactement à moins 3,10, on est un peu en-deçà. Donc, on va mettre moins 3,08, 0,9 mètres. Voilà. Et la première correction, on donnera x, qui a moins 3,09 mètres. Alors, moins 3,09, c'est parce que je me souviens du résultat obtenu par le calcul. Mais vous voyez qu'avec un crayon fin, ce graphique permet largement d'arriver à une précision au centimètre si on a pris la peine de choisir une échelle qui dilate le croquis et permet d'avoir une bonne précision. Je vais faire la même chose avec la basse-mer. Je vais changer de couleur pour qu'on s'y retrouve, pour vous montrer aussi que sur la même page, on peut très bien traiter la pleine-mer et la basse-mer. Mais je vais utiliser le côté droit pour les hauteurs, l'échelle, le bas du graphique, pour les corrections de hauteur. En ce qui concerne la basse-mer, on est entre 1,05 et 2,6. Donc, pour faire simple, on va se mettre entre 1 et 3. 1 en bas. Et 3, là où on avait l'ancienne graduation, 10. Ainsi, je retrouve comme tout à l'heure, 4 cm sur la hauteur d'un carré. Et pour les corrections, je vais de moins 0,75 à moins 1,5. Je vais mettre entre 0 et moins 2. De cette manière-là, je vais avoir comme tout à l'heure 5 cm. Ici, 0, là, moins 2, et au milieu, moins 1. Donc là, j'ai 1, 3, au milieu, je vais avoir 2. Et comme tout à l'heure, 5 cm sur le côté horizontal d'un carré. Et maintenant, je vais placer les points correspondants à la basse-mer. Alors, plus 2,6, moins 1,5. Donc, 2,2, 1,4, 1,6, il est là. Et le moins 1,5, il a moins 1,5 au milieu. Donc, en reliant les deux croix, on obtient une droite qui représente toutes les basses-mer et leur correction entre vivos et mortaux. Et maintenant, sur cette droite, je vais chercher pour 1,9 m. Alors, ici, j'ai 4 cm sur chaque hauteur de carré. Donc là, j'ai moins 2, moins 1,96, moins 1,92, moins 1,88 et moins 1,90, et juste au milieu. Par contre, ce n'est pas des moins, ici, c'est des plus, parce que c'est des hauteurs d'eau. Et je trace une droite parallèlement au quadrillage. Et je viens repérer l'intersection, ici. Verticallement, je vais chercher la valeur. Alors, ici, je suis entre moins 1, moins 1,05, moins 1,1 et moins 1,15. Et je suis plus près du côté droit que du côté gauche. On va dire moins 1,12. Moins 1,12. Alors, comme tout à l'heure, moins 1,12, je me souviens du résultat trouvé par le calcul. Mais on voit qu'avec un graphique précis, tracé avec des crayons fins, on obtient largement une précision au centimètre près. Donc, les corrections à la pleine mer, c'était moins 3,09. Correction à la basse mer, moins 1,12 m. Ainsi, on obtient les corrections. Et en les ajoutant aux valeurs de Brest, on aura les heures et hauteurs pour la marée de Denmanus-Arbour. Alors, je vais recopier les résultats trouvés durant l'exercice précédent. Denmanus-Arbour. Ça faisait une pleine mer à 3,19. Ça, c'était en repassant dans le fuseau de l'exercice, Tu. 2,91 m. Et une basse mer à 9h20, Tu. Et 78, 0,78 m. Donc ça, c'est après avoir utilisé les corrections d'heure et de hauteur. Là, on a vu les corrections de hauteur par le graphique, après avoir vu au cours précédent par le calcul. Pour finir, on va traiter la relation entre heure et hauteur avec une interpolation cygnoïdale. On a vu au cours précédent que le port de Denmanus-Arbour est un port qui est rattaché à Brest. Mais Brest et Denmanus-Arbour sont très éloignés. Et sur la carte fournie par le chôme dans l'annuaire, on voit que ce n'est pas du tout les mêmes zones de marée. Les zones de marée s'entend dans le sens où l'onde de marée qui est arrivée jusqu'au port de Brest ou jusqu'au port de Denmanus-Arbour se sont propagées sur des fonds. On rebondit sur des reliefs qui sont très différents. Donc on suppose, mais on n'a pas les éléments pour les vérifier, ils sont au chôme uniquement, on suppose que la courbe de marée a une forme différente. Et donc, on préfère utiliser une courbe passe-partout, moyenne, la cygnoïde, plutôt que d'utiliser la courbe du port de Brest qui peut-être n'est pas appropriée. Donc on a vu la dernière fois une interpolation cygnoïdale par le calcul. On va la faire maintenant par le graphique. Donc pour l'interpolation cygnoïdale par le graphique, le chôme a inventé un graphique un peu original dans la mesure où il a fallu s'adapter à deux situations, des marées montantes et des marées descendantes. Sur la cygnoïde, on a un front montant et un front descendant. Ici, ils ont réussi à obtenir un seul graphique qui permet de traiter tous les cas, aussi bien les marées montantes que descendantes. Mais pour ça, il va falloir respecter un peu le protocole. Le protocole, il est expliqué avec un exemple ici, c'est assez intuitif, mais on va voir qu'il y a quelques occasions de se tromper. Donc le principe, c'est qu'on va utiliser les axes verticaux pour graduer les hauteurs de pleine mer et de basse mer. Donc le petit côté sera la basse mer, le grand côté, la pleine mer. Ça, c'est simple. Et en revanche, ici, on aura une graduation horizontale en haut et en bas. En haut pour la pleine mer, en bas pour la basse mer. Là encore, c'est assez logiquement placé. Mais il faudra faire très attention parce qu'il y a plusieurs échelles possibles. Ici, par exemple, vous avez une première échelle qui va de 0 à 14 et une autre, entre parenthèses, de 0 à 7. C'est pour permettre un zoom si on voit que les marées qu'on utilise, comme nous, on est entre 0,118 et 2,91, ne sont pas très étalées. On peut les dilater vers le haut. Alors si on choisit une échelle à droite, il faut choisir exactement la même à gauche. Sinon, vous créez un biais, ça risque de causer une erreur. C'est intéressant de pouvoir créer ce zoom vers le haut. On pourrait même choisir d'autres graduations parce que dans notre cas, on va travailler uniquement sur cette partie de la zone. On pourrait zoomer pour avoir plus de précision. Mais ici, on ne peut zoomer que verticalement. On ne peut pas zoomer horizontalement. C'est pour ça qu'il y a un moment où augmenter le zoom n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc on va le faire ici. On va choisir parmi les deux échelles proposées celle qui est la plus dilatée, entre parenthèses. Donc on barre la précédente. Et pareil, je vais barrer aussi de l'autre côté pour éviter les enrouilles. Donc on travaille sur celle qui est entre parenthèses. On va placer 0,78 et 2,80. 0,78, c'est la basse-mère. Donc on place à gauche. Et le 0,78, pour le repérer, vous avez des traits noirs ici à tous les mètres et des traits pointillés à tous les 25 cm. Alors tous les mètres ou les 50 cm. Et tous les 25 ou 75, on a des traits pointillés. Donc 75, c'est le trait pointillé. Il y a 5 intervalles entre 0 et 0,25. Donc un trait horizontal tous les 5 cm pour l'échelle qu'on a choisie entre parenthèses. Donc le 0,78, il est entre 0,75 et le trait du dessus, un peu plus près du trait du dessus. Je vais utiliser un crayon beaucoup plus fin pour avoir une meilleure précision. Donc le 0,78, ici. Pour la pleine-mer, 2,91, il va être entre 2 et 3. La ligne du 3, c'est celle qui est un peu plus grasse que les autres. En dessous, on a 2,95. Et en dessous, encore 2,90. Donc je me trouvais légèrement au-dessus de 2,90. Voilà pour les graduations des deux hauteurs. On va les relier par un trait. Donc un trait bien rectiligne. Et en ce qui concerne les heures. On a une graduation d'heure qui commence à 0 heure, l'autre qui commence à 12 heures. Et il est impératif de choisir la même en haut et en bas. L'avantage de ces graduations avec les heures, c'est qu'elles permettent de traiter aussi bien les pleines-mer que les basses-mer. Selon que vous avez pleine-mer et basse-mer, vous aurez un trait en oblique vers la droite ou vers la gauche. Alors dans notre cas, on commence par la pleine-mer à 3h19. Donc si on choisit l'échelle qui commence à 0 heure, pleine-mer à 3h19, on peut le placer ici. Et l'échelle qui commence à 0 heure permettra aussi de placer 9h20. Donc là, ça tombe bien. On peut traiter la marée. Il existe des cas où si vous choisissez l'échelle qui fait commencer la marée ici, pardon, qui commence à une pleine-mer ici, mais que la baisse-mer est en bas de l'autre côté, ça ne marche pas. Donc dans ces cas-là, vous avez la deuxième échelle qui permet de traiter tous les cas. Donc ici, encore, on pourrait se poser la question d'élargir. Ça commence à compliquer pas mal les choses. Là, si on veut trouver des multiples de minutes qui correspondent exactement à chaque trait vertical. Donc en général, ici, on garde l'échelle proposée. On choisit simplement la même en haut et en bas qui permet de traiter la marée. Donc j'ai choisi de commencer sur 0 heure, en haut et en bas. Pour la basse-mer, 3h19. Pardon, pour la pleine-mer, 3h19. Donc 3, c'est le trait gras, et chaque trait correspond à 10 minutes. Donc 3h19, il est juste avant 3h20. Et pour la basse-mer, le 9h20, il est 9h10, 9h20, il est exactement sur le trait. Et je les relie par un trait oblique. L'avantage de ce graphique, c'est que malgré une moins bonne précision que le calcul, une fois que vous avez tracé ces deux traits, vous pouvez traiter n'importe quel instant pendant cette marée. Donc on va faire l'exemple avec la hauteur cherchée. On voudrait savoir à partir de quelle heure on a une hauteur inférieure ou égale à 1,2 m. Donc on va chercher dans l'échelle des hauteurs, 1,2 m. Comme on a la même échelle à gauche et à droite, on peut rentrer par la droite ou par la gauche. 1,2, c'est ici. 1,25, les pointillés. 1,2, juste là. Je peux rentrer par la droite ou par la gauche. Par la droite ici ou par la gauche là. Et je vais chercher l'intersection avec la première droite. Une fois que j'ai trouvé l'intersection, je vais monter verticalement, bien parallèle au graphique. Arriver ici sur les sinusoïdes qui représentent la forme de la marée. C'est une forme moyenne sinusoïdale. Je vais horizontalement chercher l'intersection avec le reste du graphique. Et arrivé sur la dernière droite, je descends ou je monte verticalement pour lire l'heure à laquelle se produira 1,2 m de hauteur. Donc ça me fait, sur l'échelle commençant à 0 heure, 7 heures entre 7h30 et 40, un peu plus près de 40. Donc 7h35, 36. Et ici, pareil, évidemment. C'est des heures TU puisque j'ai utilisé le fuseau TU pour la fin de cet exercice. Alors avec le calcul, on avait trouvé 7h34. Ici, les deux minutes, c'est quasiment l'épaisseur du trait, même avec un stylo fin ou un crayon bien taillé. L'important, c'est qu'avec le calcul, il y avait pas mal de calculs si on décalait le 1,2 ou qu'on voulait passer, par exemple, un peu plus tard. En revanche, avec le graphique, l'intérêt, c'est que si vous dites finalement je peux passer plus tôt parce que j'ai enlevé mon antenne ou j'ai enlevé une partie du mât pour cette traversée, vous pouvez dire à partir de quel moment est-ce qu'on aura pas seulement 1,2 m, mais 1,5. Alors le 1,5, il est entre 1 et 2 au milieu. C'est ici, sur le trait noir, très foncé. Je vais chercher l'intersection avec la droite oblique. Une fois que je l'ai trouvé, je trace verticalement vers le haut, parallèlement au quadrillage. Arrivé sur le sinzoïde, je repars horizontalement, etc. et j'ai très rapidement un résultat, certes un peu moins précis qu'avec le calcul, mais beaucoup plus rapide. Sachant que la précision du calcul est toujours entachée d'une erreur. On a vu qu'en termes de hauteur, c'était 10% du marnage. Quand vous regardez ici sur la courbe, 10% du marnage, ici, ça va se traduire sur la sinzoïde par un intervalle plus ou moins grand, ça dépend de la pente de la courbe, et ça va se traduire sur l'axe des heures par, parfois, une demi-heure ou une heure, ça dépendra de la forme de la courbe à l'endroit où on travaille. Donc, dans le cas de 1,5 m, je trouve ici 6h42. Voilà, on peut passer plus tôt si on a besoin de moins de hauteur sous le pont. Retenez l'intérêt de ce graphique, il est moins précis que les calculs, mais une fois qu'on a tracé les deux droites correspondant à hauteur et heure, on peut traiter n'importe quel instant pendant cette marée très rapidement. Ce graphique est souvent utilisé dans les ports où les marées sont sinusoïdales, mais la règle du CHOM c'est d'utiliser ce graphique uniquement si vous êtes dans un port rattaché qui est loin, loin au sens hors de la zone de marée de son port principal. Avec ce premier exercice, on a vu la méthode du CHOM pour les ports rattachés. Dans le cas d'un port qui est loin de son port principal, loin au sens loin de sa zone de marée, donc on suspect que les courbes de l'un et de l'autre sont différentes. On va faire un deuxième exercice à Honfleur. Honfleur, c'est juste devant le Havre, donc c'est un port qui est rattaché au Havre, il est donc très proche, dans la même zone de marée, et dans ce cas-là, le CHOM recommande d'utiliser la courbe de marée du port du Havre. C'est l'exercice suivant qui permettra de clôturer le TD numéro 16 sur les ports rattachés avec la nuire du CHOM. Ensuite, on fera les mêmes exercices, pas exactement les mêmes sujets, mais pour voir la méthode des Anglais, avec la nuire anglaise qui s'appelle ZATT, Admiralty Tide Tables, où la méthode est très légèrement différente. Ces quelques différences sont suffisantes pour semer un peu le trouble. Donc il est important de s'entraîner avec les exercices corrigés du fascicule de TD, comme avec les annales qui sont disposées sur le serveur Vega. Sous-titrage Société Radio-Canada